Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour la troisième conférence de ce grand week-end autour du partage de connaissances, autour de la venue de la Golette qui était là donc hier. Et c'est donc la troisième conférence. Aujourd'hui, nous allons discuter d'engagement, car c'est un mot qu'on entend souvent. Mais qu'est-ce que l'engagement aujourd'hui ? Quel sera notre engagement, votre engagement dans le futur ? Eh bien, nous allons avoir cette réflexion-là avec nos intervenants aujourd'hui. Et donc, j'appelle Alexandre, qui va prendre la main et modérer cette conférence. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Alexandre. Et je voudrais vous proposer, pour ouvrir notre après-midi collectif de réflexion, une citation du plus grand philosophe du XXe siècle, Jean-Yann. Jean-Yann a tout compris. Il a dit en une phrase ce qui va nous occuper. Il a dit « Tout le monde est d'accord pour sauver la planète, mais il n'y a jamais personne pour descendre la poubelle ». Et cette phrase explique très bien ou montre très bien notre ambivalence collective face à l'engagement en faveur de la planète et du vivant. On y entend toute la distance entre le déclaratif, ce que nous disons que nous sommes prêts à faire, et l'effectif, c'est-à-dire ce que nous faisons réellement. On y discerne également la difficulté à définir qui doit et qui peut s'engager. Une étude très récente du mois dernier de l'ADEME montre d'ailleurs très bien notre ambivalence face à l'engagement. On y apprend que 83% des Français considèrent que la population dans son ensemble consomme trop. Mais quand on demande et qu'en est-il de votre ménage, seulement 28% des gens constatent qu'ils consomment trop. En d'autres termes, ça c'est une étude Cantart de 2023 qui nous le dit, il y a 74% des Françaises et des Français qui disent déjà agir pour la planète, mais 84% d'entre eux qui jugent que les autres n'en font pas assez. Du coup, au fond, ce qu'on voit bien, c'est que la question de l'engagement, elle est fondamentalement dérangeante. Elle nous met face à nos responsabilités, à nos faiblesses et à nos doutes aussi, qu'ils soient individuels ou collectifs. Parce qu'au fond, si tout le monde était engagé, autant que nous le pressentons, que nous le supposons, alors dans ce cas-là, peut-être que nous ne cesserions année après année de battre le record d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que si nous sommes déjà au maximum de notre engagement, effectivement, il va être très compliqué de comprendre que nous venons de vivre hier, la journée la plus chaude jamais observée en France avant le 15 avril. Hier, il faisait jusqu'à 30 degrés en Alsace. Alors, faut-il y voir l'impasse des actions qui ne reposerait aussi que sur la somme des engagements individuels, quand on sait que 57 gros industriels qui sont responsables de 80% des émissions de CO2 depuis 2016. Alors, vous voyez, le colibri, tout ça, mais continuez à trier vos déchets, c'est important. Face à l'urgence d'atténuer le changement climatique et d'enrayer la chute du vivant, nous devons donc trouver tous et toutes les moyens, les méthodes et les leviers pour que le plus de gens et le plus d'acteurs publics et privés possibles en fassent davantage. Alors, quelle forme d'engagement pour passer ensemble de l'intention à l'action ? Nous avons toute cet après-midi pour trouver collectivement les réponses. Je dis collectivement parce qu'évidemment, une après-midi sur le thème de l'engagement où nous nous compterions ici de vous parler à vous qui êtes là, ce serait quand même complètement con. Nous allons donc passer l'après-midi à dialoguer tous ensemble. Et si, du coup, vous voulez participer à nos débats, si à un moment vous souhaitez réagir, répondre ou apporter un complément à ce que nous diront nos invités, faites-le très librement. On a des micros pour vous. Vous pouvez même le faire a cappella si vous le voulez. Et pour commencer, je vous propose de faire un point d'ailleurs sur nos engagements collectifs et respectifs de ce que nous sommes prêts et prêtes à faire ici pour préserver l'habitabilité de la planète. Je vous invite donc à sortir vos téléphones, ce qui est assez rare pour une conférence, mais allez-y, faites-le. Avec votre téléphone, vous allez flasher le QR code qui va s'afficher juste derrière moi. Et ce QR code va vous amener sur une plateforme où il vous sera posé quatre questions. Sachez qu'il y a un réseau Wi-Fi au Mucem auquel vous avez librement accès. Ce réseau s'appelle Mucem Free Wi-Fi. Cette application va vous poser quatre questions. Cette question, non pas de portée scientifique, il ne s'agit pas pour nous d'apporter un éclairage sociologique à qui est présent dans cette salle, mais nous voulons savoir, d'ores et déjà, comment vous vous placez vis-à-vis de ce thème. La première question est donc, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau d'engagement pour la transition écologique ? C'est-à-dire, au fond, la perception que vous avez de votre engagement. Nous avons une deuxième question pour vous. Cette deuxième question, vous l'avez vue sur l'application, vous allez la voir également derrière moi, c'est qu'elle a été ou qu'elle pourrait être le moteur de votre engagement. Il y a une liste, évidemment, celle-ci n'est pas exhaustive, mais nous voulons savoir si l'envie d'agir face aux constats scientifiques, si un rapport personnel au changement climatique, si éventuellement la peur ou si sociabiliser autour d'une action positive pourrait vous donner envie de vous engager ou de le faire même davantage. Sachant qu'il y a également d'autres propositions, le respect de la nature, la culpabilité, le fait d'avoir des enfants et de vouloir pour eux un monde durable et meilleur, l'humanisme, ou une catégorie un peu plus vaste, si vous ne retrouvez pas parmi ces propositions les raisons de votre engagement. Et avant-dernière question, où là, il n'est plus question du moteur de votre engagement, mais éventuellement des renoncements que celui-ci serait amené à occasionner dans vos vies. La troisième question est donc, pour participer à la protection de la planète, seriez-vous prêts ou prêtes à ne plus jamais manger de viande, payer l'essence encore plus cher, à vous engager en politique, à ne plus acheter que des vêtements de seconde main, ou rejoindre une association locale ? Oui ? Vous faites déjà tout ça ? Alors, si vous faites déjà tout ça, dans dix minutes, vous nous racontez tout ce que vous faites. Mais la quatrième question, du coup, devrait, pour le coup, vous intéresser si vous faites déjà tout ça, puisque la quatrième et dernière question c'est, au nom de la protection de la planète, devrions-nous mettre en place certaines restrictions de consommation, de mouvement, d'entreprendre ? C'est-à-dire, au fond, jusqu'où cet engagement pourrait-il vous porter ou nous porter plus collectivement ? Et du coup, pour que nous ayons une idée d'où nous partons, puisqu'il faut toujours savoir d'où l'on part et où l'on veut arriver, nous allons découvrir ensemble les résultats pour voir si, dans cette salle, une grande majorité d'entre vous se sont déjà engagés, si, dans cette salle, il y a d'autres personnes qui, comme vous, font déjà, en fait, toutes ces leviers d'action que j'ai évoqués, et nous allons voir aussi si, eh bien, nous sommes prêts à aller beaucoup plus loin et à passer à un niveau de coercition collective. et donc, le temps pour Ouclap, de compiler ces résultats, nous allons les découvrir ensemble. D'accord. Alors, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau d'engagement pour la transition écologique ? Eh bien, 30% d'entre vous est à 7, et après, il y a un mouchoir de poche entre 6, 8 et 9. Nous avons donc là la perception plutôt d'un public engagé ou qui juge que chacun ou chacune d'entre ses membres est engagé pour la planète. La réponse numéro 2, s'il vous plaît. Quel a été ou pourrait être le moteur de votre engagement ? Alors, l'envie d'agir face au constat scientifique arrive en tête. Ah non, pardonnez-moi, le respect de la nature. La sixième proposition, ensuite l'humanisme, puis l'envie d'agir. Donc, on a un trio de têtes assez clair vient après le rapport personnel au changement climatique, c'est-à-dire, en fait, en faire l'expérience dans notre quotidien, puis sociabiliser. Vous mettez à égalité les enfants et la peur. Je ne lirai pas les deux, mais en tout cas, il y a là un trio de têtes qui se dégagent quand même très concrètement. La troisième question, pour participer à la protection de la planète, vous êtes 78% à être prêt ou peut-être à avoir déjà rejoint une association locale, vient ensuite ne plus jamais manger de viande et ne plus acheter que des vêtements de seconde main. La politique et l'essence sont au coude à coude. Il y a plein de choses à dire sur vos réponses, c'est génial. Et enfin, au nom de la protection de la planète, devrions-nous mettre en place certaines restrictions de consommation, de mouvement ou d'entreprendre ? Là, c'est un rat de marée, vous dites oui. nous sommes donc désormais prêts et prêtes dans cette assemblée déjà à passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire au fond la décision politique. Et pour savoir si ces résultats se rapprochent des perceptions et des déclarations des Françaises et des Français, au fond pour mettre en perspective vos réponses, nous accueillons tout de suite un spécialiste de l'analyse sociologique des modes de politisation. Il est maître de conférence à l'Université de Lille et coordinateur du collectif Quantité Critique. Voici Yann Lelanne. Merci. Je ne m'attendais pas à être tout seul. Mais bon, c'est ça. Du moment que vous restez avec moi, là, en soutien, c'est le principal. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'association Tara Océan pour l'invitation. Et je vais commencer tout de suite en expliquant que, évidemment, et peut-être malheureusement, les réponses aux questions que vous avez données ne ressemblent pas du tout à celles qu'on aurait données par un échantillon représentatif. Et en réalité, ce que je vais essayer d'expliquer en dix minutes, donc il faut m'arrêter si je suis trop long. L'avantage, quand il y a quelqu'un à mes côtés, c'est qu'il y a quelqu'un pour m'arrêter. Donc là, jamais, n'hésitez pas à me dire si je dépasse mes dix minutes. C'est que je voudrais essayer de dresser un paysage social de l'engagement écologique pour montrer comment est-ce qu'il est situé socialement et politiquement. Alors, ça peut avoir un côté un petit peu désespérant parce que situer socialement et politiquement l'engagement écologique, c'est aussi montrer les limites de cet engagement, montrer comment est-ce qu'il est segmenté du point de vue du genre, du point de vue des classes sociales, du point de vue des idéologies qui traversent le pays. Mais en réalité, ça peut être aussi un moment pour réfléchir à la façon dont il peut se déployer parce qu'il faut bien constater les limites en quelque sorte sociales, politiques du mouvement pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'il peut essayer de se déployer. Moi, je suis donc coordinateur d'un collectif Quantité Critique qui a commencé à réfléchir aux questions de l'engagement écologique à partir de 2018 puisqu'en 2018, il y a eu une marche, une sorte d'irruption surprise, les marches climat et en septembre 2018, cette irruption des marches climat, nous avons estimé à l'intérieur du collectif Quantité Critique que nous n'avions pas, que les chercheurs n'avaient pas suffisamment de données pour essayer de comprendre qui sont les personnes qui marchaient, qui étaient les personnes qui étaient prêtes à se mobiliser contre l'inaction climatique. Il y avait deux lignes de lecture principales qui traversaient le traitement médiatique pour le dire vite des marches et c'est un bon indicateur les marches parce que c'est le dernier moment dans lequel il y a eu des mobilisations comme ça massives de personnes. ça permet d'avoir une sorte de vue avec la pétition l'affaire du siècle comme ça ce qui a été aussi bien documenté sociologiquement sur qu'est-ce qui se passe lorsque le mouvement écologique arrive à agréger comme ça parfois jusqu'à des centaines de milliers de personnes. Donc, quelle était la lecture qui a émergé en 2018 ? Il y avait cette idée dans les médias que finalement les marcheurs étaient des personnes venues un peu de tous les courants sociaux qui interpellaient à partir d'une posture éthique les responsables politiques face à leur irresponsabilité. Donc ça, c'était la première, une sorte de lecture citoyenniste dans laquelle finalement il y aurait une indétermination des courants idéologiques qui traversaient le recrutement des marches et donc c'est la première lecture qui s'est imposée. Et ensuite, quand le mouvement des grèves climat qui est arrivé en France après les marches intergénérationnelles en mars 2019 a commencé à se développer, il y a eu une lecture générationnelle dans laquelle on a considéré que finalement ceux qui se mobilisaient à partir de mars 2019 c'était d'abord des jeunes qui interpellaient à la fois l'irresponsabilité des générations précédentes et l'irresponsabilité des responsables politiques qui refusaient d'écouter les scientifiques. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est un travail par certains aspects qui peut avoir un côté ennuyeux mais on espère que les résultats sont utiles, c'est essayer de caractériser qui étaient les personnes qui marchaient soit dans les marches intergénérationnelles soit dans les marches jeunes parce que ça nous a semblé à un mouvement grosso modo du côté des sociologues il y avait une sorte d'appétit pour l'analyse des pratiques très déterminées ZAD occupation etc. et on estimait qu'il manquait d'informations sur ces mouvements de masse. Bon, la première chose que je peux dire et vous y attendez ça ne va pas être une grande surprise mais il faut quand même réfléchir à ça c'est que je vais présenter trois points très rapidement les caractéristiques sociales les caractéristiques politiques et ensuite les modes d'engagement en espérant que j'ai le temps de tout présenter d'un point de vue social qui sont les marcheurs ? Alors là vous y attendez malheureusement c'est une sorte de mauvaise conscience qui traverse le mouvement les marcheurs ce sont des personnes qui ont en général qui sont la plupart du temps jusqu'à 50% des marcheurs sont membres du groupe des cadres donc sont membres du salariat à un niveau en moyen largement supérieur au reste de la population française avec et il faut le préciser de ce point de vue là en général par contre parce qu'on a tendance à dire que c'est un groupe élitaire mais en réalité c'est un groupe qui possède en général un très fort un plus fort niveau scolaire que le reste de la population française mais pas forcément des niveaux de richesse économique incroyables donc d'un point de vue social on a affaire à des personnes qui sont fortement dotées en capital symbolique et en capital scolaire mais qui sont en général pas extrêmement sur des niveaux de richesse économique extrêmement important il y avait une question qui était est-ce que donc tout le mouvement ça c'est les chiffres qu'on a construits sur le mouvement de 2018-2019 sur les marches intergénérationnelles lorsque les grèves climat arrivent à partir de mars il y a une question c'est est-ce que le mouvement jeune va réussir puisqu'il y a eu un énorme investissement dans le fait de réussir à développer ces marches climat en France investissement politique est-ce que le mouvement jeune va réussir à franchir ces barrières sociales en réalité non même ce qu'on s'aperçoit c'est que le mouvement jeune c'est une en mars 2019 il va en quelque sorte redoubler les barrières sociales des personnes mobilisées parce que ceux qui sont mobilisés ce sont en général des fils de cadre d'un point de vue scolaire donc on est sur des marges de lycéens et d'étudiants plutôt enfin surtout des profils général quasiment pas de filière professionnelle quasiment pas de filière technique à l'intérieur des marches un très fort taux d'enfants de fils de cadre et de filles de cadre en moyenne la proportion dans les marches ça c'est la même pour les marches jeunes et pour les marches intergénérationnelles c'est 60% de femmes 40% d'hommes à l'intérieur de ces mobilisations donc on peut considérer que les marches jeunes n'ont pas changé la donne n'ont pas réussi socialement à franchir en quelque sorte les frontières sociales qui étaient celles à l'intérieur du mouvement climat mais on a quelques changements entre les deux qu'on a repérés les chiffres sont disposibles dans des articles scientifiques il y avait la présence à l'intérieur des marches et il y a la présence à l'intérieur des marches des marches nationnelles non pas forcément de groupes populaires mais de groupes de professions intermédiaires très féminins issus des professions du care des professions de l'éducation avec des salaires pas très élevés qui participent quand même activement qui sont une minorité très mobilisée à l'intérieur des marches générationnelles tous ces profils-là les enfants de ces profils-là qui sont des profils sociaux pas forcément très dotés d'un point de vue économique on ne les retrouve pas à l'intérieur des marches jeunes donc c'est pour ça qu'il y a une dimension où quelque part les marches jeunes ont réussi à intensifier pendant un temps la participation des fractions de classe qui étaient déjà dans la mobilisation mais il n'y a pas eu d'hétérogénéisation il y a eu même parfois une sorte d'assèchement des profils les moins bien dotés économiquement à l'intérieur des marches idéologiquement qui sont les personnes mobilisées là à nouveau on retrouve des formes de régularité qui sont très fortes et qui sont les mêmes entre les marches jeunes ou qui sont très proches entre les marches jeunes et les marches intergénérationnelles c'est-à-dire un très fort ancrage à gauche la première marche intergénérationnelle qu'on étudie en réalité par leur vote ou par leur auto-affiliation plus de 80% des manifestants considèrent qu'ils appartiennent à la gauche politique alors ça c'est soit parce qu'ils s'auto-affilient à gauche soit parce qu'ils votent au moment des échéances politiques pour un candidat de gauche donc quelque part on parle souvent de la segmentation sociale de l'activisme climatique mais on oublie qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort qui s'approfondit au fur et à mesure des années un fort ancrage et un fort lien du mouvement climat ou des militants climat avec la gauche politique on s'aperçoit par exemple que pour les marches jeunes le fait de participer à la marche jeune est très déterminé par le fait d'avoir des parents qui s'auto-affilient eux-mêmes à gauche ou très à gauche donc il y a une double sectorisation et on s'aperçoit que contrairement à ce qu'on pense notamment la plupart du temps parce que les marches étaient souvent présentées comme une démarche éthique en transcourant et d'un point de vue politique c'est avec cette intention-là qu'elles sont organisées mais il n'empêche qu'il y a en quelque sorte des ressources idéologiques qui sont nécessaires pour participer à ces marches et l'ancrage à l'intérieur de la gauche en fait partie après et je terminerai là-dessus pour ouvrir le débat il y a à l'intérieur des marches deux flancs tout le monde ne s'engage pas de la même manière et tout le monde ne propose pas forcément les mêmes perspectives et ça je crois qu'on peut le retrouver en quelque sorte quelles que soient les manifestations et les modalités d'action qu'on étudie que ce soit la pétition les marches ou en tout cas les mobilisations dans lesquelles il y a de très très de très très larges mobilisations en nombre il y a en quelque sorte deux flancs à l'intérieur des marches les marches et le mouvement écologique c'était parfois un carrefour d'options stratégiques d'options idéologiques différentes et on a interrogé justement un peu comme vous tout à l'heure les personnes sur ce qu'elles ce qu'elles font au quotidien pour le climat ces militants écologiques de l'écologie ce qu'elles font au quotidien et ce qu'elles pensent devoir être fait et si elles pensent que ce qu'elles font au quotidien est important et là on a une sorte de paradoxe qui est assez étonnant et qui nous nous a qu'on trouve curieux c'est que il y a une partie de la mobilisation des écologistes qui va être très engagée sur les actions au quotidien c'est-à-dire ceux qui vont répondre oui à tous les items sur ce qu'ils sont prêts à faire cette partie-là c'est la partie qui est la plus engagée au quotidien elle est très féminine elle est très en lien avec la gauche radicale et paradoxalement lorsqu'on l'interroge sur est-ce que c'est important ce que vous faites au quotidien ils vont avoir tendance à répondre non c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont extrêmement engagées et qui accumulent comme ça des gestes entre guillemets d'éco-citoyenneté en permanence mais qui n'attribuent pas d'horizon stratégique à ces gestes pourquoi ? parce qu'ils vont considérer que c'est une position éthique mais qui n'a pas de prise en quelque sorte sur la conduite de la transition écologique de l'autre côté on a un flanc qui va considérer lui plus masculin moins en lien avec la gauche politique et qui est souvent plus haut socialement le premier pôle est en général moins fortement doté économiquement qui lui va considérer que les gestes du quotidien sont absolument décisifs mais par contre ne va pas les pratiquer donc il y a une sorte de paradoxe qui est qu'à l'intérieur des marques climat plus vous croyez que c'est déterminant de s'engager au quotidien moins vous le faites pourquoi ? parce qu'en réalité ce qui préside à l'action militante pour l'écologie ce n'est pas est-ce que l'on croit en l'efficacité de ce que l'on fait c'est un une détermination de genre qui est que d'abord pour pratiquer un certain niveau d'engagement il faut être une femme et c'est beaucoup plus rare de trouver des hommes même s'ils se surdéclarent ne croyez pas les hommes lorsqu'ils vous disent qu'ils font des tâches ménagères ou qu'ils font des gestes éco-citoyens en réalité ils ont toujours tendance à survaloriser ce qu'ils font je suis bien placé pour le savoir donc y compris ça pose un problème parce que même leur déclaration est surévaluée par rapport à ce qu'ils font en réalité mais il faut donc être plutôt un homme plutôt membre on est sur un recrutement social très haut mais avec des niveaux en quelque sorte plutôt membre des professions intermédiaires plutôt qu'être cadre et très entré au sein des courants politiques de gauche radicale donc ce qui fait qu'on a des ce qui nous a amené à dire que quelque part le coeur certes on avait une mobilisation écologique qui souvent est sur des indicateurs de diplômes de revenus supérieurs à la moyenne mais que le coeur mobilisé de ce mouvement ce sont souvent des femmes des professions intermédiaires et qu'elles peuvent potentiellement constituer un vecteur de déploiement vers une diversification sociale du recrutement des écologistes si j'ai deux minutes est-ce que j'ai deux minutes puisque je suis seul à bord je veux continuer la question de comment est-ce qu'on franchit les barrières sociales je reviendrai peut-être sur les barrières idéologiques parce que c'est les plus durs dans la discussion mais il y a une sorte de dentisme moi je vais continuer mais là donc il y a une sorte d'antise dans le mouvement écolo qui est d'être comme le mouvement écolo est sans arrêt assigné à une identité de bobo vous connaissez tout ça et une mauvaise conscience et cette volonté d'essayer de trouver une diversification des profils sociaux qui participent aux actions en réalité de ce point de vue là il y a évidemment un défi un défi incroyable mais la période qu'on a étudiée est intéressante parce que c'était en même temps la période dite des gilets jaunes il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les gilets jaunes mais il y a une intelligence très forte qui a été développée à ce moment-là entre les deux mouvements alors que tout était fait pour que finalement ils apparaissent comme des mouvements concurrents ça a été très commenté pour montrer qu'il y avait des formes de complémentarité dans l'action il y a eu très peu de moments où en réalité il y a eu une convergence pratique par contre du point de vue de l'ajustement des plateformes les choses ont été très très loin en termes d'intelligence pour faire apparaître que le mouvement des gilets jaunes n'était pas forcément anti-écolo et que le mouvement écolo n'était pas un mouvement le mouvement climat n'était pas opposé aux classes populaires simplement pour donner une ligne malgré tout pour savoir comment est-ce qu'on peut franchir les barrières parce que dans l'action en réalité il ne s'est pas passé de choses de convergence pratique il y a eu une étude menée par l'université de Grenoble qui est très intéressante sur les gilets jaunes et qui montre que lorsqu'on interroge les gilets jaunes sur votre dernière question est-ce qu'on est prêt à aller non pas sur moi j'aime pas forcément restriction mais sur de la régulation dure c'est-à-dire avec des systèmes dans lesquels législatifs dans lesquels voilà celle-là alors évidemment les gilets jaunes ne répondraient pas à ce niveau-là mais ce qu'a montré l'étude de Grenoble c'est que lorsque l'on rentre dans la question de la transition écologique en posant la question non pas de la responsabilité individuelle mais sur la question des systèmes législatifs sur la question de la souveraineté collective et de réussir à trouver des arbitrages dans lesquels chacun en quelque sorte est soumis à la même volonté collective et bien en réalité les gilets jaunes répondent sont beaucoup plus favorables par exemple sur les principes de régulation trafic aérien etc que le reste de la moyenne des français ce qui veut dire qu'il s'est joué quand même quelque chose potentiellement lorsque la transition est approchée ou l'enjeu de l'enjeu écologique si on oublie le terme de transition si la question de l'enjeu écologique est approchée par la question du choix de société ce qui est l'ambition initiale du mouvement climat en réalité le rapport au groupe populaire et au mouvement type gilets jaunes est beaucoup moins conflictuel et même possède des points de convergence extrêmement forts par contre lorsque ce qui est mis en scène c'est l'idée d'une transition fondée sur l'action du consommateur comme point stratégique en réalité là on perd tout le monde je ne voulais pas vous interrompre je ne sais pas où j'en suis donc j'arrête là moi je sais mais au contraire on va continuer on va continuer à réfléchir à cette manière dont vous la présentiez d'ouvrir les lignes ou plutôt de faire en sorte que les mouvements puissent converger et pour cela nous avons voulu confronter le regard et l'expérience d'activistes au service du climat d'artistes de chercheurs et avec vous cher public nous avons donc là un bon condensé de ce que peut être au fond la société civile alors pour partager leurs expériences de l'engagement et voir ce qui fonctionne et qui marche moins bien merci d'accueillir aux côtés de Yann la fondatrice du mouvement activiste On est prêt et fondatrice d'Imagine 2050 Magali Payen la cofondatrice de la revue Femmes Photographes l'artiste et photographe Maud Vett et le formateur et référent de Strasbourg pour Banlieue Climat Axel Franck Merci à vous quatre d'être avec nous cet après-midi Axel je voudrais commencer par vous le micro est juste là on a bien entendu grâce à l'exposition aux propos de Yann qu'il y a un frein social assez fort à la mobilisation en tout cas à cette forme de mobilisation pour le climat l'une des principales activités de Banlieue de Climat c'est d'aller au contact des jeunes issus des quartiers populaires pour les sensibiliser sur toutes ces questions qu'est-ce qu'ils vous disent en premier lieu quand vous allez les voir quel est le premier frein s'il y en a un ? Alors très concrètement déjà bonjour à tous très concrètement quand on parle des sujets en rapport avec l'environnement et l'écologie notamment le climat à tous ces jeunes la plupart du temps c'est l'absence d'informations ils sont vraiment un petit peu déconnectés de cette urgence contemporaine et du coup le problème qui ressort le plus souvent c'est vraiment la forme du message qu'on essaye de transmettre parce qu'on a constaté qu'il y avait ce sentiment d'identification qui était vachement important pour essayer de concerner les gens sur ce genre de cause et demander à des jeunes banlieusards de s'identifier à un monsieur en costard qui parle sur TF1 c'est compliqué donc on essaye de changer un petit peu ça nous-mêmes mais le plus gros retour qu'on a en majorité c'est vraiment la forme du message qui n'est pas adapté au public que nous on essaye de toucher Et donc du coup qu'est-ce que vous leur répondez si lors de ces premières approches qui ont lieu donc dans les lycées lorsque le public auquel vous vous adressez dit non mais en fait franchement ça ne me regarde pas j'ai d'autres j'ai d'autres sujets que leur dites-vous Alors qu'on est là pour changer ça justement c'est un peu le but de banlieue climat c'est à la fois aborder les sujets d'environnement d'écologie et de climat mais essayer de concerner justement ce public qui est un peu en marge de toute cette de toute cette dynamique de sensibilisation et de conscientisation du problème et donc on essaye de leur transmettre le message sous une forme qui est la plus décousue possible par rapport à ce qui est présenté la plupart du temps on est très pointueux sur le fond donc on a une formation qui est mise en place et qui a été co-construite avec des chercheurs notamment du GIEC et qui est reconnue par le ministère de l'enseignement supérieur et donc sur les faits sur le fond on est vraiment très précis on a des exemples concrets de tous les problèmes qui nous pendonnaient mais sur la forme justement c'est des jeunes banlieusards qui parlent à d'autres jeunes banlieusards et on essaye de mettre un maximum de concret dans les exemples qu'on donne pour que les jeunes se rendent compte que très concrètement ils seront touchés si ça continue à dégénérer là on est sur un public relativement spécifique Yann vous nous avez parlé des différences de genre dans le rapport et les modalités à l'engagement mais qu'en est-il pour tout de suite peut-être évacuer ce propos qu'en est-il des classes d'âge est-ce qu'il y a une génération climat c'est-à-dire est-ce qu'on devrait considérer qu'il y a une catégorie de la population qui est d'ores et déjà convaincue de la nécessité de la transition écologique ou est-ce qu'au contraire la situation est beaucoup plus nuancée ce qui est vrai c'est que l'un des résultats qu'on trouve a un aspect pessimiste c'est qu'il n'y a pas de génération primat parce que en réalité si on regarde la classe d'âge des jeunes on retrouve des grandes divisions à l'intérieur de cette classe d'âge grosso modo les profils mobilisés à l'intérieur des je ne sais pas si on prend les jeunes à moins de 25 ans ont les mêmes déterminations que pour les catégories précédentes donc avec des enjeux de genre très fortes à l'intérieur de la génération des orientations d'orientation idéologique des orientations de fraction de classe qui sont extrêmement déterminantes et d'ailleurs c'est les mêmes qui ont le même type de détermination qui orientent vers le souci de la question écologique ou une sorte d'intérêt quelle que soit la génération donc c'est intéressant ça de voir bon par contre ce qui est vrai c'est qu'on a affaire à une génération qui est très sensible à cette thématique du climat spécifiquement mais il faut avoir en tête que c'est sur la base d'une sensibilisation à des causes antérieures c'est-à-dire que la forme là actuelle du mouvement écologique très intéressée sur les enjeux de climat sur les enjeux maintenant de plus en plus aussi de sixième extinction des espèces elle hérite d'un certain nombre de soucis sur la question de l'écologie qui était antérieure et donc en réalité il y a une continuité très forte entre les générations ça peut être très propulsif entre guillemets pour essayer de créer une mobilisation de s'abriter derrière ce terme cette représentation de mobilité générationnelle c'est très bien d'ailleurs nous les sociologues on n'est pas là pour juger de l'efficacité d'un slogan mobilisateur ou pas mais en réalité il y a quand même des effets de socialisation intergénérationnelle très fortes et on insiste souvent sur ces figures des enfants des adolescents qui vont sensibiliser les parents c'est vrai ça existe mais c'est possible parce que ces enfants ont eux-mêmes reçu un certain nombre de sensibilisation donc il faut cette espèce de croyance dans la socialisation inversée entre guillemets parce qu'on s'aperçoit que sur certains thèmes effectivement il peut y avoir un retour et une influence des enfants des adolescents des jeunes mais elle ne prend place que dans certaines familles très un profil familial aujourd'hui et d'où l'enjeu du travail de comment est-ce qu'on l'étend par-delà cette segmentation Justement là j'ai un exemple très concret pour rebondir sur ce que Yann a dit on a l'exemple très concret de maman de jeunes formés de banlieue climat qui viennent nous voir après quelques semaines après que leurs enfants étaient formés qui nous disent mais je ne sais pas ce que vous lui avez fait mais maintenant il me prend la tête pour tout et n'importe quoi il me dit de ne pas faire ci de ne pas faire ça alors qu'avant il n'était pas du tout il n'était pas du tout regardant sur ce genre d'habitude et donc franchement c'est génial de se dire qu'on a réussi à vraiment les rentrer dans la boucle et les faire devenir acteurs de cette transition qui on l'espère sera de suffisamment grande ampleur pour éviter le pire Et quel est le moyen ? C'est-à-dire comment est-ce que vous réussissez à convaincre les jeunes auxquels vous vous adressez d'aller visiblement embêter leur maman après ou en tout cas quel est le format ? Est-ce qu'il y a un parcours ? Il y a des ateliers ? Il y a des projets ? Quelle est la méthode ? Alors effectivement on a une continuité donc il y a la formation comme je vous ai dit qui est certifiante d'autant plus ce qui est vachement valorisant pour ces jeunes qui parfois dans le moule scolaire n'arrivent pas à trouver leur place et donc on essaye de leur donner une clé de pouvoir briller en fait par un autre aspect une autre face du prisme parce que l'aspect scolaire n'est pas tout dans la vie malheureusement et on a tendance à trop peu le dire à ces jeunes qui parfois peuvent être très affectés par la situation qu'ils vivent mais effectivement après la formation on a à coeur d'avoir une continuité et de donner la possibilité à ces jeunes de mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises parce qu'en fait c'est bien beau d'avoir plein de connaissances en tête si elles restent dans notre tête elles ne servent pas à grand chose donc on a des projets très concrets par exemple il y a un exemple qui me vient en tête deux exemples même pendant le marché de Noël à Strasbourg on avait été invités par la ville pour monter sur scène et parler de la COP28 et donc banlieue climat a été démarché on a dit ok il n'y a pas de soucis mais ce sera nos jeunes exclusivement des jeunes formés qui vont se préparer qui vont monter sur scène et qui vont être du coup les porte-parole de cette démarche là et il y a aussi par exemple des actions de résilience alimentaire qui ont été mises en place notamment à Bagnolet donc proche de Paris et donc on essaye de mettre en place du concret et d'essayer de jouer sur vraiment cet effet de masse comme je disais l'identification voir que les banlieusards sont entre eux ils sont entre amis avec d'autres banlieusards qui leur ont permis d'avoir ces connaissances et on avance tous ensemble vers un but commun parce que si on reste tout seul on peut très vite tomber dans ce qu'on appelle l'impuissance acquise et se dire si je suis tout seul à bouger au final est-ce que ça va changer quelque chose ? Ça pose la question fondamentale d'agir à son niveau et peut-être sans une structure comme celle de Banlieue Climat on l'a vu vous êtes tous et toutes très nombreux et nombreuses à être prêts ou à avoir déjà rejoint une association locale ce n'est pas le cas de tout le monde et pourtant il faut aussi aller toucher ces publics-là Magali Payens c'était un des buts de la campagne on est prêt c'était de pouvoir engager un public très large avec des points de contact qui ne sont pas aussi spécifiques que les visites de Banlieue Climat dans les lycées qu'est-ce qui marche le mieux dans votre expérience ? Qu'est-ce qui est une bonne première étape pour amener les gens à s'engager dans ce continuum d'engagement dont nous parlait Yann ? En fait il y a plusieurs choses donc effectivement moi je peux te parler de ce que j'ai appris pendant mes expériences donc effectivement la toute première expérience c'était la toute première campagne on est prêt en 2018 qui était un mois de défi pour le climat de manière crescendo vider sa boîte mail arrêter les bouteilles en plastique diminuer la viande etc et lors de cette première campagne on avait embarqué au départ 15 influenceurs qui sont devenus 70 puis 130 au cours du mois de défi et ce qu'on a remarqué enfin non pardon pourquoi on est allé chercher ces influenceurs très très différents les uns des autres et bien c'était pour toucher évidemment leur communauté parce qu'aujourd'hui les jeunes regardent très peu la télé et pour réussir à leur parler massivement rien de mieux que de passer par les réseaux sociaux et leur rôle modèle donc dans cette campagne ce qu'on a appris c'est que le collectif a une force phénoménale et qu'en fait à partir du moment où on arrive à embarquer à un petit noyau de personnes très motivées puis un deuxième cercle et bien à partir de ce moment là il se passe un effet FOMO FOMO Fear of Missing Out c'est à dire que ceux qui n'en faisaient pas partie les influenceurs les sportifs etc on rejoint spontanément le mois de défi sur leur réseau et c'est comme ça qu'on a fini à 130 donc chaque influenceur sur l'ensemble du mois devait porter lui-même un défi sur tout un mois par exemple ne pas manger de viande pendant tout le mois être zéro déchet etc et donc il s'agissait surtout de se montrer en train de faire plutôt que d'en parler et de faire la leçon donc ça c'est une règle importante aussi c'est surtout ne pas culpabiliser en partant du principe qu'on est tous plein de paradoxes et qu'on devrait tous se sentir légitimes je m'explique ces deux excuses enfin ces deux sujets en fait nous sont très très souvent remontés par les influenceurs qui nous disent mais moi je ne suis pas parfait je consomme j'ai travaillé avec des marques dans le passé si je parle d'écologie je me fais complètement bâcher par ma communauté et en fait sur ce sujet là l'important c'est quand même de rappeler que personne n'est parfait sur terre je veux bien que s'il y a une personne ici parfaite dans la salle qu'elle lève la main et même en fait les plus grands activistes même les plus grands scientifiques ont des imperfections et à partir du moment où on vit dans ce système de société c'est très très difficile d'aller à contre-courant complètement et sur le sujet de la légitimité il y en a beaucoup qui se disent mais moi je ne comprends pas la finesse scientifique de tout ce qui est en train de se passer mais un scientifique du climat lui-même ne comprend pas l'immensité des phénomènes géochimiques qui sont en train de se passer et un scientifique du climat ne maîtrise pas ce qui est en train de se passer en termes de biodiversité donc à partir du moment où vous êtes vivant à partir du moment où vous habitez cette planète vous êtes légitime pour en prendre soin après dans les autres apprentissages cette première campagne a débouché sur l'affaire du siècle ce procès contre l'état pour une action climatique lancé par Marie Toussaint et donc l'objectif de la campagne on est presque est de mobiliser autour de l'affaire du siècle et pour ça on a fait donc une vidéo qui coalisait des personnalités des influenceurs des scientifiques des ONG et le fait de montrer cette coalition complètement inédite et de redonner le pouvoir aux citoyens ça ça a complètement cartonné la vidéo a fait plus de 20 millions de vues et c'est comme ça qu'on est arrivé aux 2,3 millions de signatures de la pétition donc ça quelque part ça a été une victoire culturelle de montrer qu'on était capable de se serrer les coudes les uns les autres et dans la foulée de ça le discours du gouvernement ça a été de dire mais regardez on fait déjà ce qu'on peut mais quand on essaye de faire passer des mesures on a les gilets jaunes dans la rue donc en fait il y a deux France qui s'opposent on n'a pas été d'accord avec ce discours et donc avec Mathilde Ymer qui avait travaillé avec moi sur la première campagne On est prêt à l'affaire du siècle on a décidé d'oeuvrer à une convergence entre une partie des gilets jaunes et des écolos et ça a été beaucoup plus facile que ce qu'on imaginait et le fait en fait d'aboutir à cette convergence assez rapidement je vous donne un exemple François Boulot figure des gilets jaunes est venu marcher aux côtés des ONG de l'affaire du siècle lors de la marche du siècle on a aussi organisé une rencontre entre Cyril Dion et Priscilla Ludovski grande figure des gilets jaunes dans les médias et qui allaient dans le même sens et ça nous a permis on a aussi lancé un sondage qui montrait qu'à partir du moment où les mesures écolos étaient justes et démocratiques elles pouvaient être adoptées largement et ça ça nous a permis en fait de faire passer le récit que la transition écolo devait être socialement juste et démocratique et c'est ce qui a permis de négocier la convention citoyenne pour le climat et je vais peut-être terminer là-dessus l'apprentissage de la convention citoyenne pour le climat c'est que le tirage de sort la démocratie délibérative le fait de faire travailler ensemble des citoyens qui représentent une mini France pendant plusieurs mois c'est super efficace c'est vraiment la clé pour résoudre nos problèmes de démocratie et c'est pour ça que ça a été répliqué dans plein d'endroits des territoires d'autres pays etc. et donc pour embarquer largement moi je crois profondément aussi qu'il faut réviser nos processus démocratiques de cette manière-là et dans une forme de vie quotidienne on entend les structures que vous évoquez mais vous évoquez aussi à juste titre l'autoprocès que l'on se fait parfois en illégitimité ou en manque de connaissances scientifiques il y a parfois un autre discours qui s'oppose à celui de l'engagement qui est celui d'un public qui ne veut pas s'engager ou alors qui ne comprend pas pourquoi on devrait le faire c'est-à-dire des gens qui seraient rétifs à un discours par exemple de la préservation du vivant comment est-ce qu'on peut aborder ces publics-là c'est-à-dire vous nous dites dans le cadre de la convention collective pour le climat tout le monde peut s'emparer de ces sujets mais c'est un processus assez long et très cadré comment lorsque l'on veut démultiplier les engagements autour de soi comment répondre ou approcher celles et ceux qui en gros disent écoutez franchement vos trucs écolos là pas pour moi c'est la version très polie alors moi je suis très gramschiste dans l'âme c'est-à-dire que je crois beaucoup à l'importance de la culture et des récits et que la culture fait le lit ensuite de ce qui se passe dans les bureaux de vote et ce à quoi je tente d'oeuvrer plus massivement en fait c'est une forme de révolution culturelle où on aurait envie de vivre différemment où on considérerait comme un art de vivre le fait de ne plus tant consommer mais privilégier les abondances de liens plutôt que les abondances de biens et où on serait dans une société de l'être plutôt que du paraître et de l'avoir et pour ça donc j'ai aussi créé une société qui s'appelle Imagine 2050 et qui a vocation à accompagner les leaders culturels et pour vous donner quelques exemples de ce qu'on a pu faire on a travaillé avec les scénaristes de Plus belle la vie pendant plusieurs mois et en travaillant avec eux ça nous a permis de toucher tous les jours 3 à 4 millions de personnes via soit les histoires qui étaient dans la série soit au second plan les comportements des personnages et les valeurs qu'ils portaient donc quand c'est au second plan comme ça quand c'est pas au coeur de l'histoire c'est ce qu'on peut appeler de la pédagogie clandestine et là bon je sors d'une résidence avec des influenceurs et je vais vous donner une anecdote c'est qu'il y en avait il y avait l'une de ces influenceuses qui disait oh là là moi j'ai une phase clémentine je mangeais des clémentines tout le temps et j'en mangeais dans mes stories et puis là j'ai des dizaines de parents qui ont commencé à m'écrire et à me dire merci de manger des clémentines parce que du coup maintenant mes enfants n'arrêtent pas d'en manger et là elle s'est rendue compte de l'influence incroyable qu'elle pouvait avoir sur sa communauté elle s'est dit oh là là mais il faut que je fasse attention et que je sois méga responsable et quand on étudie la psychologie en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus efficace effectivement de montrer d'incarner d'avoir une forme d'exemplarité tout aussi imparfaite soit-elle plutôt que de forcer un message d'être dans le prosélytisme et dans un discours didactique on parle là donc d'une pédagogie un peu masquée il y a aussi des manières moins masquées de faire voir ce réel Maud c'est notamment l'objet de ce travail vous rejoignez Magali dans cette idée d'incarner de faire voir c'est le but d'ailleurs de vos résidences et sur Tara et sur l'Aquarius c'est l'idée de pouvoir dire aux gens voyez le monde réel peut-être que c'est comme ça que vous pourrez vous engager c'est ça l'idée du travail alors bonjour à tous et toutes voyez le monde réel je ne sais pas mais voyez le monde enfin je propose de porter un regard donc je ne sais pas si c'est le monde réel mais en tout cas c'est une autre version que peut-être l'information brute qu'on reçoit et donc oui est-ce que ça peut inspirer c'est l'idée aussi je me perds un peu dans la question est-ce que ça permet aussi de toucher celles et ceux qui ne voudraient pas comprendre ah oui ça c'est une vraie question d'accéder à des publics qui a priori n'ont pas envie de voir ce dont on parle je pense que c'est très compliqué moi je me suis beaucoup posé la question en tant que photographe et notamment en montant la série que j'ai faite à bord de l'Aquarius donc sur les sauvetages en mer quand on lieut en face de la Libye c'est comment parler de la migration comment montrer la migration au-delà la responsabilité de l'artiste de qu'est-ce qu'on montre c'est comment le montrer et le raconter à des gens qui n'ont pas envie d'en entendre parler je pense que pour ça comme tu disais les réseaux c'est incroyable quand même c'est un outil de faire passer les idées de faire voir des images au plus grand nombre et après comme je reparle moi j'avais une exposition itinérante du coup l'idée c'était de la présenter dans des lieux de passage c'est-à-dire dans des mairies dans des facultés dans des maisons de quartier et surtout pas dans des galeries en fait où justement la galerie c'est un endroit où il y a peu de gens qui rentrent et il faut quand même même se sentir légitime d'y rentrer mais voilà peut-être d'interpeller le tout venant et je pense que c'est une première possibilité d'interpeller ce sont des sujets aussi bien la crise du vivant documentée lors de votre passage sur Tara ou la crise de l'accueil et des trajets impossibles et souvent mortels que font les migrants qui arrivent en Europe ce sont des sujets très douloureux très inflammables et où les bonnes nouvelles sont assez rares comment est-ce que dans ce cas-là on maintient une forme d'engagement comment est-ce qu'on protège les engagés j'ai pas de réponse à ça parce que je pense que c'est je pense que le découragement il est inévitable enfin c'est oui c'est dur par rapport aux lois qui arrivent notamment les dernières lois immigration qui arrivent et sachant que ça fait depuis 2015 il y a des naufrages réguliers et qu'en fait je pense que la situation est presque de pire en pire après on peut essayer de quand même rendre les bonnes nouvelles enfin essayer en tout cas de ne pas parler que des mauvaises de montrer aussi la vie qui continue d'essayer d'inspirer ça c'est pareil sur Tara je pense qu'on va pas dire que on va pas que répéter que le monde va mal mais en tout cas on va raconter aussi l'aventure humaine qu'il y a derrière l'aventure scientifique le partage des données en fait on va valoriser les notions positives et importantes de ces situations voilà Magali même question tous ces gens qui se sont engagés pour la première fois peut-être avec On est prêt qui ont tenu ces défis comment est-ce qu'on les tient dans le temps comment est-ce qu'on fait pour que les engagés ne se découragent pas ou ne s'épuisent pas il y a des burn-out militants c'est un phénomène qui existe comment est-ce qu'on s'en protège ça ça a été une question centrale en fait pour le mouvement et on y a réfléchi pendant très longtemps et on a enfin réussi il y a deux ans à lancer une étude et un programme autour de l'éco-anxiété ou bien plus largement des éco-émotions qui s'appelle tu flippes point d'interrogation prendre soin de soi pour prendre soin du monde et dont le propos était de dire si tu flippes c'est complètement normal étant donné la gravité de la situation l'inaction de ceux qui dirigent à la hauteur des enjeux et si tu flippes viens on en parle et ensemble on transforme nos émotions en action et on devient une force immense et donc on a beaucoup travaillé avec des psychologues des sociologues des médecins sur ce sujet en fait des émotions liées aux effondrements en cours et ce qu'on propose dans le programme ça va peut-être vous sembler évident mais c'est super important à mettre en place c'est déjà d'exprimer ces émotions de témoigner auprès de pères qui vivent la même chose donc en fait on a lancé des cercles de paroles et on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin autour de ça donc ça ça permet non seulement de dire ce qu'on a sur le coeur mais de se connecter avec d'autres personnes qui vivent en fait la même chose parce que souvent les personnes peuvent être isolées dans la réconxiété avec un entourage qui ne comprend pas forcément qui n'a pas le même niveau de lucidité donc voilà donc parler se connecter à d'autres personnes passer du temps dans la nature ça fait un bien incroyable et ça rappelle aussi pourquoi on se bat ensuite il y a évidemment le sujet de l'action et donc l'action ça peut être plein de choses différentes et là c'est très important de discerner l'action juste pour soi c'est à dire l'action qui va vous apporter du bonheur dans laquelle vous allez vous régénérer il ne faut pas que ce soit une action punition donc il peut y en avoir plusieurs des actions mais l'enjeu comme la situation est si complexe et si vaste c'est vraiment de trouver l'endroit où vous allez effectivement trouver de la joie et de facto être plus efficace voilà et oui ce qu'on a vu aussi avec le psychologue Pierre-Éric Sutter qui a beaucoup travaillé là-dessus c'est la nécessité de faire la différence entre la passion harmonieuse et la passion obsessive parce que ça c'est souvent quelque chose qui peut se passer au début de la prise de conscience c'est de se faire déborder potentiellement par cette éco-anxiété et de ne faire plus que ça de ne penser plus qu'à ça or il est très important de rester dans une forme d'harmonie et de poser des frontières d'avoir des moments où on pense à autre chose et puis voilà je crois c'est déjà pas mal c'est déjà un programme qui a l'air tout à fait crucial Axel j'ai la même question vous allez dans les lycées vous tentez de convaincre le plus grand nombre possible de jeunes issus des quartiers populaires de se former au cours de vos ateliers comment est-ce que vous maintenez leur engagement là aussi vous gardez un contact il y a des groupes de parole il y a un système de paire à paire comment on fait nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est d'essayer de faire en sorte que collectivement on puisse vraiment faire avancer les curseurs de la transition écologique pour ça il faut qu'il y ait le plus de gens possible engagés et le plus longtemps possible alors comment faites-vous ? alors ça rejoint un peu ce que je disais ce que je disais avant vu qu'il y a ce principe d'identification qui selon nous est absolument vital pour maintenir une forme d'implication dans le mouvement on essaye principalement de créer un lien humain avant tout on n'est pas des professeurs qui viennent transmettre des informations et après rentrer tous chez vous et dans deux semaines il y a contrôle on essaye vraiment de créer des liens humains au-delà de ça devenir vraiment un noyau un noyau d'action et former une entité une seule et unique entité qui après va mettre en place des actions sur le secteur local ou même national donc notamment là le week-end dernier il y a eu Libération qui nous a permis d'organiser pendant tout un week-end le Libétour à Paris à l'Académie du Climat et donc on a co-organisé le week-end avec Libération et la plupart des formateurs de chez Banlieue Climat qui à la base sont des jeunes formés ont participé à toute l'organisation toute la planification et l'animation du week-end donc en fait il y a à la fois juste le fait de créer du lien et de se retrouver pour autre chose que simplement les actions qu'on mène donc essayer de créer quelque chose de plus qui fait que il n'y a pas que l'aspect professionnel on va dire de la chose mais aussi surtout il ne faut pas oublier que dans le climat c'est jeune on est en pleine croissance et on a la chance de pouvoir permettre à nos jeunes de grandir en même temps que nous et donc en fait on a une espèce de croissance commune où tout le monde se tire vers le haut petit à petit et donc je pense que pour l'instant je n'ai pas assez de recul pour répondre à cette question concrètement parce que nous c'est encore une espèce d'effervescence qu'il y a on a l'impression que peu importe ce qu'on va faire tout marche en fait et donc c'est vachement euphorisant mais malheureusement on sait que la vérité ce n'est pas ça donc on essaye de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible de faire grandir lancer un effet boule de neige pour que potentiellement on puisse devenir une machine qu'on ne puisse pas arrêter pour essayer d'arrêter et on vous le souhaite en réalité on a parlé ensemble de la manière de toucher les publics de la manière de conserver les publics de la manière de protéger l'engagement de ces publics Yann vous nous décriviez tout à l'heure certaines caractéristiques de ces publics plus engagés que d'autres sur la question climatique toujours dans cette notion d'élargir l'engagement est-ce qu'il faut considérer qu'il y aura des publics que l'on ne touchera jamais c'est-à-dire est-ce qu'il y a une catégorie de la population qui sera rétive à ce discours et qui après tout restera dans un rôle d'opposition il n'y a pas de combat sans opposition ou est-ce qu'on peut se dire franchement sur une question aussi primordiale que la préservation de l'habitabilité de la planète le tout sur un discours fondé sur la réalité scientifique et désormais le vécu quotidien des populations peut-être qu'à un moment on pourra toucher tout le monde je vais répondre du point de vue d'une enquête qu'on a faite sur les lycées on a étudié cinq lycées exhaustifs et en réalité oui il y a des gens qu'on ne convaincra pas mais ils ne sont pas là où on pense souvent on imagine et c'est vrai que les difficultés scolaires l'éloignement vis-à-vis de l'engagement politique sont un frein à l'engagement vis-à-vis de la cause écologique qui apparaît dans les lycées comme une cause très scolaire en réalité c'est vraiment la cause des bons élèves mais ces bons élèves ils sont divisés en réalité il y a deux profils si vous les interrogez vous interrogez les bons élèves d'un lycée ou les bons élèves d'un très bon lycée encore mieux vous voyez apparaître une zone tous vont vous dire que c'est bien la marche climat tous vont vous dire qu'il y a un réchauffement climatique mais en réalité à l'intérieur ils sont divisés très profondément entre deux groupes le groupe qu'on retrouve le plus souvent le groupe qu'on retrouve le plus souvent dans les marches climat donc qui est le cœur du noyau très souvent comme je l'ai décrit fort capital culturel pas forcément beaucoup de capital économique eux ils sont très mobilisés mais ils ont un groupe à côté qu'on a réussi à identifier au sein des lycées qui est un groupe qui va répondre sur oui à la réalité de l'existence de la catastrophe écologique qui va répondre oui au fait que parfois se retrouve en situation de sympathie vis-à-vis des marches climat ou même vis-à-vis des actions écologiques mais qui considère fondamentalement qu'il y a une solution technique à la crise écologique et qu'on va réussir à transitionner et qui en réalité est dans une sorte de tranquillité vis-à-vis de la cause écologique très profonde et on a essayé de cartographier ce qui déterminait le fait d'appartenir à un groupe et le premier facteur on a déterminé on changera le nom je vais l'appeler temporairement le groupe des promettéens j'aime pas trop le terme mais bon peu importe mais un groupe qui va considérer en tout cas que même si elle a une réalité du changement climatique et de son origine humaine l'humanité peut faire face à un système économique constant avec l'innovation technologique principalement mais en réalité donc ce sont d'abord des hommes ce groupe il est composé à 80% d'hommes dans notre étude alors que le groupe en proximité est à 70% un groupe féminin donc il faut prendre la force de la dimension genrée elle est sous-estimée elle est en train de s'amplifier et c'est lié à d'autres éléments les divisions politiques sont en train de prendre un caractère genré extrêmement profond et la résistance masculine à l'écologie est sous-estimée à nouveau vraiment je le dis parce que je suis étonné par les chiffres qu'on retrouve actuellement très fort capital économique et ce groupe là a les moyens de défendre une option politique qui est une option de l'inaction c'est ça le vrai défi auquel il n'est pas il y a un enjeu d'alliance de fraction de classe que vous essayez de construire mais entre guillemets l'adversaire il a une condition de genre une condition de classe et c'est de plus en plus clair et contrairement au groupe populaire ce groupe là il a les moyens de défendre une option politique qui sera une option politique de l'inaction quelque chose me dit que ce groupe n'est pas très représenté dans la salle et donc je suis navré parce que ça signifie que les photos que nous nous apprêtons à voir seraient utiles précisément justement pour ce groupe que vous nous décrivez à l'issue de cette table ronde je vous propose de découvrir ensemble certaines des photos prises par Maud au cours de à la fois du voyage de Tara et sur l'Aquarius Maud je vous laisse du coup nous présenter ce travail qui va s'afficher derrière nous tout de suite alors cette sélection d'images a été prise à bord du bateau Tara lors de l'expédition Tara Pacifique donc Tara Pacifique a étudié le corail face au changement climatique ah bah c'est moi voilà j'étais cuistographe à bord donc j'ai été embauchée pour faire la cuisine pour 15 personnes pour l'équipage et j'ai passé j'ai fait les trois je sais plus trois séjours de deux mois je crois à bord cuistographe parce que mon métier de base est la photo mais on va dire que l'engagement était tel que je pouvais embarquer sur n'importe quel poste à bord donc j'ai trouvé la cuisine et voilà et l'engagement c'est vrai qu'à la base il était je pense c'était un rêve d'expédition et puis assez vite j'ai j'ai trouvé que la force de ce projet était dans le fait de la collecte scientifique mais aussi justement de l'ouverture des données scientifiques et la transmission auprès des très jeunes publics et des moins jeunes d'ailleurs mais il y avait à chaque escale beaucoup de visites scolaires et je pense que dans tous les pays où on allait et je pense qu'il y avait une vraie je crois beaucoup en la source d'inspiration pour les jeunes publics à qui on raconte finalement notre vécu de marins et de chercheurs scientifiques voilà quelques images prises entre deux plats c'est donc un voyage qui se déroulait dans les mers du sud on a vu Hong Kong où êtes-vous allée ? alors moi j'ai fait toute la j'ai fait Taïwan mer de Chine et on est arrivé jusqu'au Japon ça c'est l'arrivée au Japon d'ailleurs le soleil le vent et après j'ai passé un mois et demi sur les toutes les sur Tahiti et après les images de chantier c'est plutôt en France en général c'est au Havre et voilà et donc vous devinez derrière la silhouette de Tara qui est donc ce bateau et là en revanche alors là il y a du son donc je préfère pas trop parler voilà que va-t-on voir juste expliquez-nous c'est deux embarquements que j'ai fait en 2017 et 2018 donc sur le bateau Aquarius qui est affrété par l'association SOS Méditerranée donc qui est un bateau de sauvetage qui vient en aide aux embarcations de personnes migrantes qui ont quitté la Libye donc j'ai fait deux séjours dans des contextes très différents puisque 2017 voilà on a eu plusieurs sauvetages et on est revenu à terre de manière assez enfin on va dire comme il se doit après un sauvetage après avoir rescapé des gens et en 2018 l'année d'après c'est les lois qui commençaient à se durcir qui continuent d'ailleurs aujourd'hui et on a été bloqués une dizaine de jours en mer donc on était à peu près une centaine à bord 78 personnes qu'on avait récupérées dans des embarcations l'équipage voilà moi je faisais partie de l'équipage des marins sauveteurs j'étais photographe pour l'association SOS Méditerranée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Maudvet d'avoir partagé avec nous ces images je vous propose de rester désormais dans l'idée de partager cet espace ce dialogue avec vous tous avec vous toutes nous allons vous proposer un format qui est un débat collectif nous allons aborder ensemble trois questions pour chaque question que nous allons vous poser l'un ou l'une de nos invités vous dira son avis et à l'issue de cet argumentaire préalable ce sera à vous dans la salle à celui ou celle d'entre vous qui voudra partager sa réflexion sur cette question de le faire avec nous à l'issue de ce petit débat nous voterons et nous ré-emploirons cette mécanique sur les trois questions la première question porte sur l'engagement numérique la question est donc liker signer ou partager est-ce que c'est s'engager au fond est-ce que pour reprendre ce fameux trope des années Facebook un like un enfant sauvé de la fin est-ce que c'est une connerie absolue ou est-ce qu'il y a quand même une vraie utilité aux engagements parfois qui peuvent naître sur les réseaux sociaux est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite se prononcer sur cette question dans un sens ou dans l'autre Magali c'est un peu votre spécialité ça marche pour être très rapide moi je dirais que c'est nécessaire mais pas suffisant voilà donc oui signer des pétitions relayer des vidéos etc ça crée vraiment un bras de fer ça crée des rapports de force on l'a vu à plusieurs reprises et ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand ça marche est très souvent repris par les médias traditionnels et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à faire bouger les lignes à bloquer des politiques à bloquer des enfin quand je dis les bloquer mais c'est les coincer pour qu'ils répondent à certaines questions c'est vraiment montrer combien on est aussi se compter nous rendre visible cette majorité silencieuse des créatifs culturels qui imagine être 4% alors qu'elle est plus de 35% de la population donc les réseaux sociaux permettent ça voilà est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous dans le public qui pense soit la même chose soit le contraire et qui voudrait nous le dire si aucun ou aucune d'entre vous ne souhaite nous le dire oui monsieur juste ici un micro arrive merci oui en fait enfin moi je partage ce retour dans le sens où il y a beaucoup d'informations qu'on voudrait faire passer et que finalement le seul moyen de le faire passer c'est ce moyen là parce qu'on est des citoyens lambda donc ça permet d'interpeller d'une certaine façon et moi je suis militant dans certaines associations et on a souvent la problématique dans ces associations c'est que tout ce qu'on fait en fait n'existe pas si on ne le communique pas dans une certaine mesure parce que finalement ça devient des actions que personne ne voit qui n'ont pas d'impact et elles ont beaucoup plus d'impact si on peut les relier sur les réseaux sociaux donc en fait nous on fait un gros travail à ce niveau là parce que c'est les moyens de communication du jour et que je pense que c'est essentiel à l'accompagnement de nos actions de façon générale en tout cas dans toutes les petites ONG ou associations Y a-t-il une personne parmi vous qui pense que c'est un peu facile quand même de partager de diffuser de liker et que c'est un endroit peut-être où l'écart est immense entre le déclaratif et l'effectif oui je dis je fais un peu l'avocat du diable parce que je suis dans les oui et dans les non j'étais responsable comme pour une asso qui s'appelle Wings of the Ocean qui fait de la dépollution plastique vous connaissez probablement et en fait on voit très bien que ça fait société que ça fait sens pour tout le monde mais d'un autre côté il y a peut-être aussi un côté un peu facile de dire c'est bon j'ai validé avec un clic et je garde mon comment dire une certaine hypocrisie de se dire j'ai fait ma part depuis mon canapé et ça me dispense de trier mes déchets ou de faire d'autres choses etc et je trouve que parfois ça peut dédouaner certaines personnes de s'engager vraiment sur le terrain quand ils ont la possibilité de le faire bien sûr presque un effet rebond d'une certaine manière ça va j'ai cliqué ouais je peux mais après le oui l'emporte clairement puisque la force du collectif on le voit je m'occupe d'une campagne actuellement pour un voilier qui est à la Rochelle et on fait de l'insertion du transport à la voile etc c'est les projets actuels on voit la force du soutien des gens enfin je vois concrètement ce que ça fait tous les jours financièrement le truc est évident et chez Wings je le voyais aussi en termes d'engagement écologique planter une petite graine ou dire salut nous on fait ça même juste par l'exemplarité des fois ça peut fonctionner y a-t-il une autre personne qui souhaiterait s'exprimer sur cette question je ne suis pas du tout rétif au contraire je voulais dire que ce qui m'impressionne c'est qu'avec mes amis on a tous Instagram on n'a pas du tout les mêmes comptes qu'on va suivre c'est vraiment des bulles qui sont j'ai l'impression un peu hermétiques et quand je vais partager ou je vais liker et bien du coup mes amis qui sont dans d'autres bulles ils vont pouvoir voir ces conférences ces animations ces actions et je pense que c'est important du coup de partager pour un peu éclater ces bulles sur lesquelles on est chacun sur nos réseaux donc je pense que c'est important j'ai comme l'impression que ce sujet ne fait pas immensément débat et donc je vous propose de voter de la même manière que vous avez voté tout à l'heure avec vos téléphones portables à nouveau navré pour comptabiliser les votes même système Wooklap liker signer partager c'est s'engager en fait le seul suspense est-ce que vous serez 78% ou 84% à dire oui au fond moi j'ai envie de compléter quand même ah oui oui je vous en prie sur le fait qu'aujourd'hui quand même on a un gros problème d'indépendance des médias problème qu'on a beaucoup moins sur les réseaux sociaux qui de facto deviennent un contre-pouvoir des citoyens et je rajouterais à liker signer partager c'est financer aussi les médias indépendants en fait c'est grâce à eux aussi qu'on peut permettre de continuer à garantir notre démocratie donc enfin voilà c'est mon invitation à laquelle je souscris moi aussi nous allons passer donc à la deuxième question qui peut-être sera un peu plus polémique notre deuxième débat porte sur les ressorts à employer pour donner envie au public de s'engager voici la question faut-il peur aux citoyens faut-il faire peur pardonnez-moi aux citoyens et aux citoyennes pour qu'ils et elles s'engagent en d'autres termes est-ce que le premier contact le premier levier doit être de faire peur ce qui pourrait être peut-être dire la vérité est-ce que l'un ou l'une d'entre vous oui alors cette question pour moi je ne sais pas si on peut y répondre de cette manière très concrète je pense que ce n'est pas nécessaire de faire peur aux gens mais par contre c'est nécessaire de dire des choses même si elles font peur dans le sens où le fait de romancer ou de dédramatiser certaines situations merci apparemment ils n'ont pas envie de suivre mais en gros c'est très concrètement ce qui se passe dans la formation que nous on délivre aux jeunes qui viennent se former chez Banlieue Climat du coup vu qu'on s'est appuyé sur l'aide des scientifiques on a des études on a des faits quand on dit que d'ici quelques années si on continue sur ce rythme de pollution il y aura plus 300 villes en France qui n'auront plus du tout accès à l'eau que les gens dans ces villes-là ouvriront le robinet et il n'y aura rien qui coulera c'est un fait et on n'a aucun intérêt à essayer de leur dire non mais vous inquiétez pas il y a peut-être quand même moyen vas-y si t'ouvres et que vraiment t'as un peu de chance t'auras un peu d'eau non si t'as pas d'eau t'as pas d'eau et donc c'est maintenant le problème c'est ok donner des informations même si elles font peur on se doit de le faire mais on se doit aussi d'essayer de leur donner les clés pour faire en sorte que ça n'arrive pas parce que simplement dire bonjour vous êtes tous condamnés à bientôt ça va être compliqué pour motiver les gens donc en gros on a un espèce de de devoir qui est d'être franc sur sur la situation même si elle est objectivement assez délicate actuellement mais mais voilà je pense que justement ça peut permettre aux gens de se dire bon là c'est chaud il faut qu'on se bouge et peut-être que du coup ils se diront est-ce qu'avec vous on peut bouger ben oui venez avec nous et donc on bouge tous ensemble et on essaye de faire quelque chose de cool Magali je vous voyais vouloir oui parce que c'est tout le sujet du programme des études qu'on a menées sur l'éco-anxiété et je suis complètement d'accord que la situation objectivement elle est super flippante il faut pas nier ça et c'est complètement normal d'avoir peur encore une fois et rappeler que la peur elle a son utilité c'est-à-dire que si on peuple aujourd'hui cette planète c'est justement parce qu'on a su faire face aux menaces et pourquoi on a su faire face aux menaces parce que la peur nous a permis de les confronter et donc la peur c'est ce qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce sur cette planète et tout l'enjeu aujourd'hui c'est de l'écouter c'est d'écouter ce qu'elle a à nous dire et d'en faire notre meilleur allié parce que la menace elle est bien réelle donc éviter d'être dans le déni ou la sidération et donc l'objectif ça va être de la réguler donc de l'accueillir et de la réguler pour éviter également qu'elle ne se transforme en sentiment de panique panique qui nous rend manipulables et sujet à toutes les thèses conspirationnistes confusionnistes et extrêmes vous voyez de quoi je vous parlais pas de toi je me dirige vers l'extrême de ma droite mais je ne parle pas de toi et pour parler de l'écologie en fait le sous-texte quand on on prend la parole sur sur ces sujets de dérèglement climatique de 6ème extinction de masse tout ça en fait c'est aussi le sujet de la mort qui est un énorme tabou dans la société occidentale la mort or le mot adulte ça veut dire ad ultima celui qui a travaillé sur sa propre fin sa propre finitude celui qui a intégré le fait qu'il allait mourir et moi je suis persuadée qu'il y aurait un énorme travail à faire pour nous réconcilier avec la mort qui est quand même la première loi du vivant et que apprendre à mourir quelque part c'est aussi apprendre à vivre et donc réintégrer cette sagesse et devenir adulte voilà y a-t-il parmi vous quelqu'un qui souhaiterait nous dire ce qu'il pense de cette question y a-t-il parmi vous quelqu'un qui pense qu'il faut faire peur aux gens pour qu'ils s'engagent ou qu'au contraire la sidération l'écrasement tout dire oui pardonnez-moi juste ici et ensuite juste ici oui bonjour à tous je viens de finir un film qui s'appelle la méditerranée n'est pas morte qui traite aussi du traitement médiatique qu'on peut faire de cette méditerranée et faut-il faire peur en fait on nous fait peur le mainstream le média de masse tel le journal télévisé tous les jours nous envoie des indications comme quoi on va mourir c'est foutu tout est foutu la méditerranée est complètement morte alors je prends ce sujet là parce que c'est mon sujet en ce moment mais c'est pour tout en fait les médias positifs et vous parliez à juste titre des réseaux sociaux sont en train de se développer il y en a de plus en plus et heureusement mais le média de masse nous indique tous les jours que de toute façon c'est foutu et la peur ça peut être je suis d'accord avec vous une motivation mais c'est aussi paralysant la peur c'est comme ça qu'on manipule les gens et de faire peur à ce point là aux gens moi j'ai beaucoup de gens qui disent foutu pour foutu j'ai qu'à prendre l'avion à 25 balles avec EasyJet et puis j'ai qu'à consommer puisque de toute façon c'est foutu et on nous dit tous les jours que c'est foutu et moi j'ai envie dans tous les films d'ailleurs avec un spectacle que j'ai fait avec Tara qui s'appelle Le Monde du Silence Gueule on s'appuie sur les informations positives et on donne envie aux gens de bouger et de faire des choses et je pense qu'en montrant des actions positives telles que des repeuplements des repiquages de Posidonie il y a beaucoup beaucoup d'associations qui même ici à Marseille font un travail remarquable de les mettre en avant et de aussi les mettre ensemble pour créer des nouvelles synergies ce mouvement positif ça peut aussi donner envie à nous tous mais aussi aux entreprises parce que c'est quand même eux les premiers pollueurs et aux dirigeants de faire des choses et je finirai par une bonne nouvelle puisque Camille Etienne a réussi aujourd'hui grâce à un gros engagement de faire voter à l'Assemblée Nationale l'arrêt des polluants éternels et ça c'était sur Instagram donc pour preuve ça marche merci beaucoup on avait juste ici je voulais dire un peu la même chose que lui en un peu moins bien mais c'était face à la peur du coup on peut réagir en se battant mais aussi on peut avoir on peut fuir et on peut aussi se prostrer et du coup je trouve ça important de montrer la beauté de la nature de savoir s'émerveiller retourner à cet émerveillement par l'éducation et par les médias par la culture et du coup partager un peu plus cet émerveillement de la nature et pourquoi on s'engage et pourquoi on protège et des fois on n'a pas l'impression que c'est concret on n'a pas l'impression que ces espèces existent ou elles n'existeront peut-être plus mais elles existent en ce moment et elles sont réelles et du coup plus les montrer et plus faire de films plus faire de spectacles Il y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait prendre la parole sur cette question ? Alors j'aimerais Non non, allez-y et puis on prendra madame juste après Désolé, je vous passe devant C'était du coup pour répondre aux deux personnes qui étaient intervenues Je suis d'accord sur le fait que ce soit un peu à double tranchant le système de la peur Mais malheureusement je pense que pour que les grandes instances donc celles qui ont la plus grande force de frappe sur ces décisions et ces changements radicaux qui doivent être opérés je pense qu'on a eu un exemple très concret il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle le Covid où malheureusement il y a un truc qui est arrivé de nulle part qui nous a fait peur à tous qui a créé une situation d'urgence absolument colossale et bizarrement on a réussi à mettre plein de trucs en place très vite et donc c'est pas le même thème parce que là c'est vraiment directement des gens qui qui meurent très concrètement et c'est beaucoup plus explicite mais l'écologie finalement c'est la même chose l'environnement les microparticules les PM1 les PM2 les PM05 qui rentrent dans le cerveau qui créent des maladies ça a été prouvé les masques Covid ne les filtre pas et il y a des gens qui en meurent et donc ça fait peur c'est urgent et donc si on arrive à faire prendre conscience de cette urgence aux instances comme ce qui s'est passé par exemple avec le Covid on pourrait se retrouver à réussir à convaincre les gens qu'il faut qu'on se bouge et donc peut-être qu'ils prendront la décision d'utiliser leurs forces de frappe pour agir dans le sens de l'intérêt commun Madame alors bonjour moi j'ai plutôt une question et ça rejoint ça c'est comment convaincre ces instances parce que là il n'y a pas très longtemps aux informations ils parlaient de l'impact du climat sur ces maisons qui se fissurent qui s'abîment et que les assurances ne prennent pas forcément en charge et donnent comme conseil de couper les arbres et d'arroser les sols donc en fait moi je suis d'accord avec tout ce que vous dites je pense qu'on est nombreux à être d'accord avec ce que vous dites mais concrètement comment on fait pour que les instances ceux qui décident ou les voilà comment on fait pour que ça change est-ce que c'est la peur mais à qui on doit faire peur est-ce que voilà ça rejoint je le micro juste derrière vous du coup merci comme ça ma question c'est les joints à un parti celle de la dame avant moi donc j'avais beaucoup apprécié les interventions de tout le monde et j'avais apprécié donc l'analyse sociologique mais aussi les infos d'un point de vue de psychologie sachant que je ne suis pas psychologue de formation il me semblait très important de prendre en compte les besoins des êtres humains les besoins des maselots pour parler donc chacun d'entre nous pour vivre bien a besoin de répondre à certains besoins qui partent de manger dormir boire plus se sentir en sécurité donc je pensais à les messages que les gens reçoivent par les marketing la poube etc qui font appel à certains besoins et lui donnent une réponse pour répondre à ces besoins qui est d'acheter ici pour excuse-moi je suis un peu émue j'ai fait un peu de confusion ce que je vais dire c'est que les citoyens lambda nous sommes soumis à plusieurs infos l'info écologique quelquefois elle elle t'est fait t'es pas contente de l'écouter et on rentre dans les dénis parce que c'est plus facile que voir la vérité et on a des promesses d'être heureuse en achetant des objets ou en faisant certaines choses donc parfois ça peut être préférable d'écouter cette sirène plutôt qu'une sirène qui parle de la vérité donc moi ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a aussi un rapport de force dans ce que on écoute tous les jours quelles sont les infos qui arrivent dans notre cerveau et elles vont nous impacter ça c'était une réflexion que je voulais faire dans les discours du sociologue c'est clair que il y a un problème je ne veux pas dire des gères donc hommes femmes mais d'un masculin et d'un féminin si on parle d'un point de vue psychologique d'un masculin qui est un peu c'est quoi le mot qui est pas saine qui est malsain qui a subi un dérèglement lui aussi donc si on parle de la force vitale si on parle de l'agressivité qui sert à l'homme pour vivre il y a une agressivité qui est déviée je trouve aujourd'hui donc ça et pour revenir à ce qu'on peut faire les rapports de force si on regarde qu'est-ce que c'est écrit dans notre constitution et qu'est-ce que c'est écrit dans notre loi qui règle les lois de tous les jours il y a là aussi certaines activités d'entreprises privées qui polluent peuvent se faire parce que elles sont notre code civil les permet donc ça c'est pas moi qui l'ai dit il y a des études sur ça il y a aussi je pense un besoin de repenser les lois qui gouvernent notre vivre ensemble parce qu'aujourd'hui la propriété privée on a le droit de faire tout ce qu'on ne peut pas faire mais pourtant on devrait mettre les principes de précaution qui est avant tout et de dire bon si une activité elle est susceptible d'impacter l'écosystème la vie des personnes elle ne pourrait pas commencer tout de suite et ça je suis désolée que je l'ai mal exprimé mais c'est un travail de Fridjof Capra qui parle de ça donc il y a des choses donc c'était un ensemble de réflexions et de questions excusez-moi c'est un pélangue non non mais on est là pour ça je vais joindre votre question madame et votre dernier point dans notre dernière question que nous vous posons à vous qui est celle au fond de la souveraineté collective face à l'action individuelle c'est-à-dire au fond nous sommes peut-être tous et toutes ici engagés mais à notre échelle ce n'est peut-être pas suffisant pour avoir un seuil d'impact à la hauteur des enjeux et donc la dernière question que nous vous posons c'est le colibri est-il l'alibi de l'inaction politique le colibri vous savez c'est cette image au fond de l'action individuelle c'est ce colibri qui prend une goutte d'eau dans son bec face à un incendie qui va le déposer sur les flammes et qui dit à l'éléphant qui lui pose la question qu'est-ce que tu es en train de foutre dit au moins je fais ma part la sous-question qui est peut-être plus importante c'est-à-dire est-il utile de s'engager si tout le monde ne participe pas en d'autres termes aussi comment est-ce qu'on peut passer le seuil de masse critique pour faire changer les choses l'un ou l'une d'entre vous voudrait-elle ou il répondre à cette question Yann je pense que l'état des débats à l'intérieur du mouvement écologique il faut le comprendre depuis sur cette question il faut le comprendre depuis moi ce que j'appelle pardon d'utiliser un terme conceptuel mais la crise de la modernité il va falloir l'expliquer je vous rappelle qu'on est très simplement regardez je vais le faire j'essaie de le faire très simplement mais dans les années 80-90 on a cru qu'on pouvait organiser la transition c'est à ça qu'on voit ce concept à partir de grands rondes de négociations internationales qui fixaient des objectifs de diminution par exemple des émissions de gaz à effet de serre et qu'on allait s'appuyer sur la responsabilité sociale des entreprises d'un côté qui était capable de digérer ce nouvel impératif sur la base dans quelque sorte du volontariat ou de l'incitation liée au marché à polluer et de l'autre côté sur la base de l'éthique du consommateur qui lui pouvait intégrer dans son quotidien justement par ses gestes une forme de responsabilité écologique aussi bon je pense que justement on est en train de sortir de cette idée que c'est par l'initiative individuelle qu'on va s'en sortir mais résultat on se retrouve face à une sorte de question ça veut pas dire que l'initiative individuelle ou l'éco-citoyenneté ou les gestes du quotidien n'ont pas d'utilité mais ils sont en train de changer de fonction c'est-à-dire qu'on ne pense pas que c'est comme ça qu'on va mais ça peut être des gestes de propagande de communication ça peut être des gestes par lesquels on défend des positions propagande au sens pas forcément négatif ça peut être des gestes par lesquels on se conforme à une éthique ça peut être beaucoup de choses mais en tout cas c'est pas l'un contre l'action politique c'est entre guillemets je peux fortifier une position d'engagement à travers ce rapport au quotidien je peux en avoir un usage pour essayer de diffuser des idées mais ce qui est sûr c'est que désormais l'option principale à l'intérieur du mouvement c'est de considérer qu'il faut un geste de souveraineté et je le dis ici un geste souverain de souveraineté politique pas de souveraineté nationale mais un geste de conduite de la société on est ici il faut quand même le dire dans un endroit à 400 mètres Emmanuel Macron a repris le concept entre les deux tours parce qu'il a senti justement il y avait une tension de ce côté là de planification écologique le premier l'endroit sur lequel où il a dit planification écologique c'est sur la place d'à côté c'est à 300 mètres c'est-à-dire qu'il va au second tour de l'élection présidentielle en annonçant planification écologique bon évidemment on a senti que c'était un geste de communication mais simplement ça veut dire entre guillemets qu'il y a quelque chose de très profond pas parce qu'il l'a dit mais parce qu'entre guillemets il l'a senti qui traverse la société sur les enjeux de très bien où est l'action politique où est l'action politique c'est ça désormais qui est posé c'est-à-dire que pendant longtemps le mouvement écologiste a en quelque sorte parfois même contourné ce sujet-là là désormais c'est au cœur de ce qui est demandé par ceux qui ont cette cause climat cette cause de la protection des espèces cette cause de la protection des océans désormais on sait que sans une forme de souveraineté collective forte capable de digérer ces questions nous ne réussirons pas donc on a changé le rapport entre guillemets l'engagement quotidien ce n'est plus forcément le fondement même si les profils qui n'y croient pas comme je l'ai dit tout à l'heure le font avec le plus d'ardeur parfois au quotidien parmi vous y a-t-il quelqu'un qui voudrait partager avec nous sa réflexion sur cette idée d'un éventuel découragement ou alors pour répondre plus directement à la question de madame est-ce que quelqu'un a une idée d'un levier à actionner de quelque chose dont il ou elle aurait pu voir l'efficacité pour que cet engagement ne soit plus uniquement vêtu comme individuel et parfois solitaire et donc peut-être au bout d'un moment un peu décourageant mais au contraire qu'il soit un vrai levier d'adaptation ou de changement des politiques publiques ou d'entreprise oui madame juste ici le micro vous arrive tout de suite effectivement par rapport à ce qui vient d'être dit on se trouve dans une situation où c'est au niveau des décisions collectives que les gros enjeux se font et non pas au fait que j'ai eu tri ou non mes déchets on a au niveau mondial la survenue de guerre dans lesquelles nous sommes forcément impliqués qui va transformer complètement notre industrie en industrie de guerre puisqu'on va produire de l'armement et des munitions en priorité sur d'autres choses l'argent qui va être mis là-dedans ne le mettra pas dans autre chose où on est en train de retransformer ça vient d'être dit l'agriculture en agriculture productiviste en faisant reculer à toute vitesse tout ce qui avait été arraché avec tellement de mal depuis des années sur une agriculture plus respectueuse et des populations productrices et consommatrices et des sols par rapport à tout ça et je ne vais pas faire le catalogue mais il y a d'autres basculements en cours où on est le colibri dans tout ça le colibri il est en train de passer à la casserole c'est ce que nous disions effectivement tout à l'heure les bonnes nouvelles sont rares y a-t-il quelqu'un qui pense que le colibri peut échapper à la poêle je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les actions individuelles et parfois solitaires je pense que c'est pas forcément enfin comment dire on a toujours un effet d'entrée de mort et un biais de confirmation avec son entourage quand on fait des actions par exemple qui sont de gauche ou écologiques ou autres et moi je le vois par exemple parce que je suis végane depuis 8 ans moi et les autres mangeurs de brocolis on doit être 0,1% en France je sais pas combien on est mais pas beaucoup mais par contre c'est un boycott politique et économique d'un système qui qui exploite les animaux et en fait le fait de pouvoir être collectif ensemble parce qu'il y a énormément de bouche à oreille parce que c'est un petit réseau etc fait qu'en fait c'est quelque chose qui existe et je trouve qu'on a du mal à faire société écologiquement ensemble actuellement et que peut-être se regrouper entre écologistes pardon s'engager dans des associations et se sentir moins seul fait qu'en fait les petites actions du quotidien ça deviendrait plus facile et que ça pourrait permettre de porter des projets plus grands c'est exactement je crois la direction qu'on prend mais après encore une fois le biais de confirmation est peut-être un peu trop important je vous rassure que de là où nous sommes cet après-midi le biais de confirmation est effectivement présent il est consubstantiel à l'exercice qui est le nôtre cet après-midi je voudrais que nous découvrions ensemble les résultats de votre vote à la question liker, signer, partager c'est s'engager Magali Payen y a rajouté et financer et bien vous dites oui à 80% c'est donc là aussi un signe de la prégnance de ces modalités d'action dans nos vies quotidiennes qui sont aussi parfois un premier pas et qui sont aussi plus faciles à effectuer à la deuxième question faut-il faire ah faut-il faire peur aux citoyens pour qu'il ou elle s'engage là le résultat est plus contrasté 51 contre 49 si l'un ou l'une d'entre vous n'a pas voté il est encore temps de faire basculer les choses ça bouge ça bouge la démocratie est en mouvement au moment où nous parlons et elle va plutôt dans le sens j'imagine que c'est dans le sens de ce que vous disiez non pas nécessairement de la peur pour la peur qui continue d'augmenter mais de dire les choses telles qu'elles sont et de alors là c'est oula 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 ah oui je tiens quand même je tiens quand même à repréciser comme dit faire peur pour faire peur non n'a aucun intérêt c'est dire la vérité mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière même si ça fait peur et ça c'est pas une finalité en fait faire peur aux gens pour qu'ils s'engagent ça suffit pas on doit montrer ce qui fait peur et après essayer de trouver des clés ensemble pour essayer de faire en short que les choses qui font peur elles nous arrivent pas en fait tout simplement et nous avons la dernière question le colibri est-il la libide l'inaction climatique oui oui c'est assez clair en même temps on est forcé quand même oh il suffit évidemment que nous en parlions il est évident aussi que la réponse collective face aux défis qui sont les nôtres est plus facilement relativisable vous avez vu à quel point je dis des mots très polis pour pour dire qu'il se passe pas grand chose nous avons un dernier moment à passer avec vous juste nous ne voudrions pas nous quitter là-dessus nous aimerions avoir le mot que vous choisiriez que vous choisiriez pardon pour parler de votre engagement dans le futur ce sera notre conclusion nous voudrions savoir si cet après-midi vous a donné envie de plus vous engager de moins vous engager d'être moins résigné d'être moins dans la poêle bref si collectivement nous avions les moyens de diffuser plus largement encore qu'avant notre engagement pendant que vous votez ou que vous nous communiquez ce mot-là je tiens à en votre nom à remercier nos quatre invités de cet après-midi merci beaucoup d'avoir été avec nous et le temps que vous votiez également nous allons voir le résultat de ce nuage de mots mais pour conclure cet après-midi et bien je vous laisse à nouveau avec Myriam Thomas merci beaucoup et bien merci d'avoir passé ce moment avec nous c'était déjà un engagement d'être là un dimanche après-midi j'espère que ces regards croisés et bien vous ont éclairé vous ont interpellé autour de ce mot qu'est l'engagement qui n'est pas si simple que ça à définir voilà donc on espère que le premier engagement maintenant c'est que on est tous acteurs pour changer ce nouveau récit pour changer les choses et on espère qu'on vous a convaincu en tout cas voilà merci infiniment d'avoir été là et et donc comme Maud l'a déjà évoqué les artistes ne font pas partie de ce changement de regard et nous vous invitons à 17h30 à continuer en fait la discussion autour de ce nouveau récit en partageant une discussion avec un autre artiste qui est passé à bord de Tara Nicolas Flock voilà merci beaucoup et nous allons donc nous quitter sur au fond peut-être ce que nous cherchions depuis le début qui est la notion d'espoir puisque c'est le mot que vous placez au centre de toute possibilité d'engagement l'espoir autour de la nature de l'éducation à l'épopée du climat et au collectif merci nous n'aurions pu rêver une meilleure conclusion alors je vous souhaite tout ce que vous avez écrit sur ces mots-là merci beaucoup à très bientôt merci à tous 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 merci à tous